coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien ce samedi 20 je sais plus on va regarder 29 29 je crois juillet 2023 alors je vais faire une vidéo enfin une petite cartoonette moi la spéciale vacances c'est ça n'importe quoi on va faire une petite carte que j'appellerai t'as les boules t'as les boules c'est ça alors je fais une petite donc je vais au boulot je vais aller au boulot hier donc en fait j'ai pas eu le temps de je vais y arriver je vais y arriver alors je reprends 3 2 1 c'est parti donc je disais hier je suis allé chez le vétérinaire à 16h30 pour mon petit joy qui a des soucis de santé encore et toujours si mais il n'a pas de chance depuis sa naissance il n'a pas de chance ce petit chien donc du coup il avait une perte d'équilibre bave enfin perte d'appétit léthargie enfin tout enfin tout qui va pas bien il va pas bien les yeux rouges enfin bon voilà quoi et alors tout du côté droit etc bref et donc hier je l'emmène chez le vétérinaire c'était pas mon vétérinaire c'est pas la base parce qu'une fois je suis allé pour sa maladie et il m'avait filé son traitement mais alors surdosé et mon chien a été malade à cause de lui bon bref donc là s'il y avait que lui qui était disponible donc je me suis dit bah toute façon faut quand même que j'y aille parce qu'on sait jamais donc rendez vous quatre amis il est jamais en retard par contre ça ça n'a pas de problème c'est pas comme chez le médecin j'ai toujours dit que si on voulait se faire soigner vaut mieux aller chez un vétérinaire que chez un médecin il ya plus de place et on est pris à l'heure et il ya toujours de la place pour les animaux c'est vrai tant mieux tant mieux et alors donc pas de problème il me prend et donc il regarde le sien il me dit qu'est ce qu'il a ça c'est comme quand on va chez médecin qu'est ce que vous avez je ne sais pas justement je ne sais pas c'est ça c'est à nous de dire ce qu'on a aux médecins bas si alors si j'ai des médecins parmi mes abonnés ce qui m'étonnerait je suis désolé c'est parce que c'est mon expérience c'est toujours pareil ma propre expérience vous savez des hôpitaux j'en ai vu des médecins j'en ai vu énormément croyez moi même si j'ai la santé j'ai eu mes problèmes aussi qui fait que j'ai eu beaucoup 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 de médecins beaucoup d'hôpitaux et beaucoup tout ça enfin bref donc tout ça pour dire que je sais ce que je dis en tout cas ce qui me concerne voilà donc le il me dit qu'est ce qu'il a ben je dis j'en sais rien justement il me dit les symptômes magie des symptômes c'est ce que je viens de vous dire il me dit bon alors je vais le regarder mettez le sur la table voilà et alors il ouvre sa gueule parce que je vais parler de sa dent il ouvre sa gueule il regarde les gens chivre les gens chivre qui regarde les gens chivre machin tout ça pas d'inflammation pas de pub pas machin c'est pour les dents il regarde il le regarde dans le blanc des yeux comme ça prend comme ça puis le regarde droit dans les yeux bon voilà ce qu'il a fait et alors il soulève l'oreille regarde où il dit bon non il n'a rien je dis ben il si il va pas bien mon chien quand même je vous dis qu'il va pas bien je vous crois je vous entends il me dit mais moi là comme ça je ne vois je ne détecte rien d'anormal j'ai bon d'accord il dit ben sortez-le je lui dis une perte d'équilibre de ça il me dit ben on va le sortir dans la cour de la derrière il y a il ya deux mètres carrés d'herbe il me dit on va faire un aller-retour on va voir comment il se comporte ben deux mètres carrés pensez donc il comme par hasard c'est comme quand vous allez chez le médecin vous êtes très malade vous arrivez chez le médecin vous n'avez plus mal ah bah moi c'est pareil ça me fait ça si j'ai mal quelque part je dis tiens je vais chez le médecin j'arrive chez le médecin je suis guéri puis enfin bon alors donc jean il m'a fait le même coup on arrive pouf il sort et ils font et font enfin ils fonctionnent je veux dire il marche enfin il fait l'aller-retour impeccable il lève la patte pour pisser tout ça impeccable non mais je vous jure j'ai me fait mentir ce petit couillon c'est ainsi j'ai le droit de dire couillon parce qu'il en a encore ces deux couilles alors donc voilà hein alors il rentre il dit bon bah écoutez moi je peux rien faire je lui dis ben on fait rien on me dit bah non il faudrait lui faire pour la dent si c'est une 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 infection machin il faudrait lui faire un scanner et pour faire un scanner les animaux les endorrent et il me dit bah lui on peut pas parce que c'est un cavalier king charles il est cardiaque et il risque d'y rester donc il dit on peut pas lui faire de scanner mais je dis bon très bien donc s'il est affecté s'il a une dents affecté tout ça donc il va voilà alors il m'a donné des antibiotiques qu'il avait déjà qu'il a déjà parce qu'il me dit je comprends pas il dit de toute façon il est toujours sous antibiotiques avec sa maladie donc de toute façon il est guéri en permanence on anticipe toujours quelque chose qui pourrait avoir parce qu'il est toujours sous antibiotiques ça c'est pas tout à fait faux par contre ça c'est même un peu vrai donc je dis oui alors qu'il m'a redonné une autre marque d'antibiotiques pour dire quoi que j'avais déjà eu depuis il ya longtemps et alors voilà il m'a mis ça et puis c'est tout et puis moi je rentre et tout puis je dis c'est quand même bizarre la perte d'équilibre la bave machin je regarde un peu sur google et alors il ya marqué au titre et alors je me suis dit ça se trouve il a une otite il n'a même pas regardé dans son oreille correctement et tout ça ça se trouve il me restait du produit je lui en ai mis quand j'ai vu quand j'ai quand j'ai mis la truc dans l'oreille il a hurlé le chien donc voilà voilà donc je lui ai mis du produit hier au soir je lui en ai remis ce matin et je suis allée rechercher un flacon à la pharmacie parce que à mon avis il a une otite enfin donc je vais le soigner moi toute seule en lui en lui donnant son traitement de d'otite que parce que c'est ce genre de chien ils ont souvent des otites et deviennent sourds avec l'âge ça fait combien de temps que je parle et donc et donc mais je parle parce que pour ceux qui auraient un cavalier king charles ou des problèmes de avec leurs chiens et tout ça ben c'est vrai alors chien ou leurs animaux leurs chats peu importe on est tous confrontés à moi j'ai quand même payé 75 euros pour rien 75 euros bon il ya les deux plaquettes de médicaments la d'antibiotiques 1 et un pansement un du machin la flacon jaune la boîte jaune pour son pansement gastrique parce qu'à la force de prendre des médicaments voilà quoi c'est un peu comme nous quoi donc j'ai payé 75 euros pour que quand je rentre je le soigne moi pour une otite à mon avis qu'il a et alors il faut que j'aille à la pharmacie 27 euros le le flacon pour l'otite d'accord ok donc j'ai re rendez vous j'ai repris rendez vous avec ma vétérinaire pour jeudi prochain pour qu'elle le regarde elle correctement parce que je suis donc je vais repayer encore une visite bien sûr qui n'est pas remboursé par la sécurité canine non il n'a pas de sécurité canine 1 parce que moi on n'a jamais voulu m'assurer mon chien parce que c'est un cavalier king charles et qu'ils ont plein de problèmes de santé ça je vous l'accorde alors donc voilà donc je retourne chez le médecin jeudi le médecin vétérinaire jeudi prochain et d'ici là peut-être comme c'est un traitement de 7 jours là l'otite j'ai pris son l'ordonnance de sa son otite de la dernière fois et alors c'est 7 jours machin une injection par jour patati patalaire donc je vais voir que d'ici jeudi s'il est mieux s'il n'est pas mieux ça se trouve il a un épilé qui est rentré dans l'oreille c'est arrivé l'année dernière l'année dernière il était quatre pour lui retirer un épilé qui était au fond de l'oreille au fond du conduit pauvre bête alors ça se trouve il a un épilé dans l'oreille on n'en sait rien on n'en sait rien je ne sais pas je ne sais pas donc voilà les nouvelles pour ceux qui s'inquiétaient et ceux qui aiment mes animaux ils sont tout mignons mignons c'est vrai c'est des amours et c'est vrai ils n'ont pas de chance on a non on n'a pas de chance on n'a pas de chance et alors et alors voilà voilà les nouvelles je suis désolée de ne pas vous répondre à chacune d'entre vous parce que je sais vous m'envoyez des messages les mails et les les tout ça messenger tout ça mais je n'ai pas le temps le seul temps le seul temps que j'ai pris ce matin pour répondre c'est pour envoyer les partages envoyer les partages parce que j'ai reçu énormément de demandes de partage c'est normal les partages de michel et de sylviane ils sont extraordinaires c'est des super beaux tamponnages c'est extra donc je comprends que tout le monde les voulait et que j'ai cliqué 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 ce matin dès que j'avais dès que j'avais cinq minutes je cliquais si ça m'a pris une demi-heure j'en ai encore je suis sûre que j'en ai encore des demandes là donc je du coup je peux pas répondre aux gens même ceux qui sont un peu plus proches encore voyez et pas j'ai pas pu remercier non plus directement les gens qui m'ont fait des cadeaux et tout ça voilà je suis désolé je fais vraiment ce que je peux je suis au taquet au taquet au taquet et là je vais faire une petite vidéo donc histoire de de me calmer je peux je peux énerver enfin je peux énerver si je suis énervé mais je suis comment dégoûté 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 on paye machin et enfin franchement c'est quand même lamentable il profite de notre âme je sais pas je pense que vous vous en pensez mais des fois je me dis moi ils m'ont sauvé la vie ils m'ont sauvé la vie ils ont sauvé la vie de mon chien quand il a eu sa maladie et tout ça il allait mourir et dans mes superfusions et tout ça ils s'en sont occupés toute la nuit enfin machin tout ça c'est vrai qu'ils m'ont ce mais c'est ma vétérinaire ma vétérinaire qui le suit qui lui a sauvé la vie c'est pas lui là mais là ça fait deux fois que je le vois c'est terminé je le verrai plus jamais s'il n'y a plus que lui j'irai carrément dans un autre cabinet je préfère encore aller voir des inconnus que des que des connus que je connais quoi que je sais que voilà quoi si vous avez compris si alors donc voilà alors puisque j'ai les boules on va faire une carte j'ai les boules t'as les boules coco coco t'as les boules t'as les boules coco t'as les boules qui te collent au gamin t'as compris alors on va faire une petite carte toute simple toute simple et puis j'ai du courrier qui est arrivé donc si je le tends encore si j'ai le temps et bien j'ouvrirai un peu de courrier 1 on fera ça puis après j'irai au boulot 1 et puis voilà donc on va faire les cartes que j'appellerai t'as les boules coco alors c'est tout simple tout simple tout simple c'est pour vous pouvez faire ça avec les enfants machin tout ça ou pour envoyer de vacances à de vacances on aime ça les boules de glace c'est bon les boules de glace alors on va faire quelque chose de super simple que tout le monde peut faire alors on y va je met un petit peu de crème j'ai le droit de me mettre un peu regardez j'ai installé ma j'ai pris le temps d'installer ma belle plaque en verre je vais pas m'en servir aujourd'hui parce que voilà mais j'ai pris j'ai pris le temps de la déballer de l'installer à la place de l'autre que l'autre que l'autre pour l'instant je les range et bien sûr hein pensez donc quand vous avez ça c'est le bonheur et que ben voilà ça c'est quoi c'est je suis l'intérieur des mains pour pouvoir scraper alors donc pour faire cette carte boule de glace tu as les boules coco et bien tu as les boules coco et bien vous choisissez les couleurs moi c'est pour utiliser mes chutes et tout ça alors vous choisissez les boules de les boules de glace de vos rêves les boules de glace de vos rêves et alors moi je vais choisir framboise citron et menthe je t'as fait le droit j'aime bien moi citron framboise et menthe je ferai trois boules à une glace trois boules je sais ça va par deux normalement les boules mais là il y en aura trois pis c'est tout mais vous pourrez mettre le nombre de boules que vous voulez et alors du kraft c'est pour faire la gaufrette pour faire la gaufrette alors je vais pas faire une glace qui fait 15 mètres de haut un non parce que c'est genre on serait malade si on mangeait tout ça on serait très malade alors je prends ma petite plaque comme ça à rainurer un de chez action action réaction et alors je vais prendre deux cercles alors deux cercles c'est pour faire le cornet on va faire une petite carte on va pas s'emballer deux cercles comme ça alors moi je vais prendre cette taille là c'est parce que ça me paraît très bien voilà il m'en faudra deux deux je ferai en kraft parce que la gaufrette c'est un peu couleur de couleur caramel un peu couleur on est là mais vous pouvez faire des co des gaufrettes de toutes les couleurs moi je vais faire ça très réaliste oui c'est cela non c'est ça donc ça ça fait huit je vais faire deux cercles de huit dans une chute là que j'ai en kraft c'est pas oh mais attendez attendez on n'a pas fait on est combien on a dit ça c'est qu'il ya des anniversaires et tout ça j'en sais je suis perturbé ainsi je vous assure alors ça c'était hier ça c'était véronique sans son c'était hier donc on est le 29 aujourd'hui on n'est pas du jour le 28 vous dites n'importe quoi donc on est le 29 et alors citation le véritable générosité donne sans espoir de retour ben c'est ça quand on donne quand on offre quelque chose il faut pas attendre un retour pourquoi parce qu'on risque d'être très déçu c'est souvent 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 le problème c'est que quand on fait quelque chose quand on fait que vous êtes d'accord avec moi ça non si quand on fait quelque chose il faut le faire avec le coeur il faut le faire parce qu'on veut le faire parce que parce que ça nous fait plaisir ça ne passe qu'on aime parce qu'on veut le faire mais pas pour faire plaisir pour avoir un retour pour espérer un retour parce que espérer des retours et ben c'est tout le temps, tout le temps, la déception, on est toujours malheureux, parce qu'on se dit je vais faire ça, comme ça, ça va lui montrer que je l'aime, et puis elle, elle va me rendre, elle va me rendre quelque chose, elle va me rendre l'appareil pour me prouver qu'elle m'aime, vous voyez, pour voir une réciprocité, sauf que la personne à qui vous allez offrir, elle n'est pas comme vous, elle n'est pas comme vous, et peut-être que même que si elle ne vous rend pas un cadeau, c'est parce qu'elle est comme ça, mais ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle n'apprécie pas ce que vous lui avez fait, c'est juste qu'elle est différente, elle réagit différemment, peut-être qu'un jour, si vous avez besoin d'elle, cette personne, elle sera là, alors qu'elle ne vous a pas, vous voyez ce que je veux dire, il ne faut jamais faire les choses en attendant un retour immédiat, ou un retour que nous, on veut, parce qu'on est souvent, souvent déçus, moi je parle par expérience, parce que ça m'est souvent arrivé, pour que les gens, ils vous aiment, vous faites des choses pour qu'ils vous aiment, et puis voilà, quand c'est des gens qui ne sont pas profiteurs et tout ça, pas de problème, ça veut dire que le jour où vous avez besoin de quelqu'un, quelque chose, ils sont là, malgré tout, mais par contre, ceux qui profitent, ils n'auront rien à foutre de votre tronche, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et puis ils prennent, et puis jamais ils donnent, mais jamais, 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 non, donnez, donnez-moi, donnez, donnez, Dieu vous le rendra, mais tout ça, les comptes seront réglés avec votre ange gardien, le jour où vous partirez, voilà, le jour du départ, on rencontre son ange gardien, et on règle les comptes, c'est ça, allez, donc c'est ça, il faut faire ce que, vraiment, vraiment, ce qui vous fait plaisir, vous, il ne faut pas, pas, pas attendre de retour, c'est très, très bien, c'est une très belle citation, et c'est Simon de Bignoucourt, enfin, Bignycourt, enfin, je ne sais pas, il court, il court, il court, le furet, il court, il court, Bigny, alors, donc, c'est ça, elle m'a fait une petite carte qui est clown, oh, regarde, je n'ai pas fait exprès, regardez, c'est les couleurs, c'est les couleurs, hein, si, je vous jure, de toute façon, je vous jure, de toute façon, vous me croyez, vous me croyez, vous me croyez pas, vous me croyez pas, tant pis, c'est pas grave, mais je vous assure que je n'ai pas du tout, c'est les couleurs du clown, hein, c'est quand même étrange, de toute façon, je sais que j'ai des dons, et je suis une sorcière, j'ai des dons, oh, mais qu'est-ce que tu bois de tout des dons, T'as des dons. Ouais, t'as compris, quoi. N'importe quoi. Alors, c'est la Saint-Marthe. Alors, Marthe, 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 je ne connais pas. Vilonga. Ah oui, Marthe, Vilonga. Vilalonga, pardon. Vilalonga, Vilalonga. C'est une cycliste, non ? Si, elle pédale. Si, je crois qu'elle pédale. On disait qu'elle pédalait. Ouais, on disait qu'elle pédalait. Ça fait 15 minutes que je parle. C'est superbe. Alors, vous ferez preuve d'une grande combativité, le sourire en plus. Voilà. Épidé. Épidé. J'adorais, moi, épidé. Alors, le 29, manger une glace. Bah, tiens. Non, mais je vous jassure, c'est dingue. Mais si, je n'ai pas fait exprès. Manger une glace à l'italienne en rentrant de la plage. C'est incroyable. Je vous assure, je vous assure, c'est vrai. Voilà, ce n'est pas ma faute. Je suis une magicienne. Je suis une magicienne. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Enfin, une bonne raison d'en boire sans culpabiliser. Il y a du concentré de carottes dans le Fanta 0. Alors là, moi, le Fanta, j'adore ça. Le Fanta orange. Mais alors, pas 0. Ah non. Moi, je veux du sucre. 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 Je veux du vrai, mais je ne veux pas du faux. Je veux du sucre. Oui, moi, le Fanta, c'est ce que je bois quand je vais chez McDonald's ou Quick. Moi, je préférais Quick, mais il n'y en a plus de Quick. 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 Ah, il n'y en a plus des Quick. Il n'y en a plus. Alors, du coup, c'est McDo. Mais McDo, je n'aime pas. Bon, j'aime moins. Mais quand j'y vais, quand même, je prends un Fanta orange. J'adore le Fanta orange. J'adore, j'adore, j'adore. Ça ne vous intéresse pas. J'adore. Voilà, vous avez compris. Allez, on y va. On fait ce glace. Alors, on a tout fait. On disait qu'on avait tout fait. On s'est étouffé. On va s'étouffer. C'est au bout de la combien de minutes ? 17e minute. C'est parti. On fait deux cercles de 8 cm ou plus grand ou plus petit. Vous faites le cornet de vos rêves. Moi, je vais faire deux cercles de 8 cm en craft. Parce que le craft, c'est bien. Alors, c'est couleur gaufrette. Je vais les faire de suite. Vous allez voir. Ça va être formidable, formidable, formidable. Alors, un cercle. Deux cercles. Vous faites deux boules, quoi. On va faire que des boules, que des boules, que des boules. On a les boules, on a les boules, on a les boules. On les a ou on les a pas. Alors, hop et hop. Voilà, on fait ça. On a nos deux machins. Ça va pas être une carte vraiment gigantesque. Vous avez compris ça. Je pense que vous avez compris. Ensuite, il nous faudra un cercle plus petit. Un tout petit peu plus petit. Vous voyez, ça, ça fait 8. Et ça, ça fait j'en sais rien. Ça, ça fait j'en sais rien. C'est la taille en dessous. Moi, j'ai pris mes dailles de je sais pas quand. De je sais pas d'où. Ça, ça fait 7. Ça sera pour faire les boules de glace. Je vais les choisir dans mes parfums que j'ai choisis. C'est ça. Mais là, je vais faire mes gaufrettes. Pour faire les gaufrettes, il n'y a rien de sorcière. Bon, rien du tout. Non, il n'y a rien de sorcier. C'est juste une sorcière. Alors, on prend notre machine là. On l'a déjà fait il n'y a pas si longtemps. Ça, pour gaufrer le papier. Eh bien, gaufrer, gaufrette. Ça va avec gaufrette. Eh bien là, nous allons faire des... Alors, moi, je vais les faire tous les petits là. Mais vous pouvez faire... Ah ouais, on fait des grandes gaufrettes. Enfin, on fait des grands trucs. Moi, je vais en faire des... Parce qu'il faut mesurer. Moi, j'ai pas envie de mesurer. Non, ça me prend la tête de mesurer. Sinon, vous pouvez faire toutes les deux rayures. Toutes les trois rayures. Toutes les quatre rayures. Vous savez, tous les... Moi, j'ai pas envie de calculer. Et comme j'ai pas envie de calculer, je vais faire des gaufrettes... Des gaufrettes... Ouais, bon, vous dites que vous avez compris. Ça me fera plaisir. Je vais mettre à l'envers. À l'envers. Pourquoi ? Parce que je veux que le gaufret soit à l'endroit. Alors, je mets ma truc à l'envers, sur ma plaque, et je gaufre. Alors, je gaufre dans un sens. Tout simplement, je fais des runures. Alors, moi, je prends toutes les lignes. Si, je prends toutes les lignes. Mais, vous pouvez... Vous avez compris. Vous pouvez faire toutes les deux lignes pour faire un gaufrage plus large. C'est plus réaliste, peut-être. Mais je m'en fous, moi, de la réalité. Je m'en fous de la réalité. Alors, je fais ma réalité à moi. C'est ça. Vous avez compris ? Si, c'est Zaz qui chantent ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma vérité. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Donc, vous avez compris que l'espace-là, vous prenez l'espace de vos rêves. Si vous voulez que ce soit plus grand, plus large, vous faites, vous avez compris. Et donc, quand on met de ce côté-là, on a le papier gaufré. On est d'accord ? Si on dit que vous, on est d'accord. On laisse toujours à l'envers. Et on va... Et on va... Le pas le tourner... Le pas le tourner... Vous voyez, là, elles sont à l'horizontale. Là, elles sont debout. OK. Vous n'allez pas le tourner tout à fait comme ça. Je ne veux pas... Je ne veux pas... Non. Je ne veux pas que ce soit complètement à l'horizontale. Pourquoi ? Parce que si c'est à l'horizontale, ça va faire des quadrillés et ça ne va pas faire la forme de la gaufrette qui est un peu en travers comme ça, qui fait un petit peu comme des losanges. Donc, on va la tourner, mais un tout petit peu. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Donc, vous vous mettez là. Et alors, vous allez la faire pivoter, votre rond, mais que ce soit un peu de travers, mais pas droit. Enfin, est-ce que... Vous comprenez ? Ce n'est pas sorcier de faire ça. Vous voyez ? Vous allez le tourner, mais il ne faut pas que ce soit droit comme ça. Il ne faut pas que ce soit... Je vais mettre un endroit où on voit peut-être mieux les rainures. Voilà. Je ne veux pas... Je ne veux pas que ce soit comme ça. Parce que là, c'est carrément perpendiculaire et ça va vous faire des carrés. On ne veut pas des carrés, on veut des un petit peu formes losanges, formes gaufrettes. Alors, pour ce faire, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous allez pivoter un petit peu pour que ce soit juste un peu de travers comme ça. Hein ? Alors, on s'en fout. On s'en fout parce qu'une fois que vous l'avez pivoté comme ça, que c'est un peu de travers, ça suffit. Et là, vous pouvez rainurer. Et là, vous aurez des... Et vous aurez des... Comment dirais-je ? Vous aurez des... Comme des espèces de losanges, comme ça fera comme une gaufrette. Et on n'est pas au millimètre près, on s'en fout. Oui, on s'en fout complètement. Donc là, je fais. Et alors, il faut appuyer quand même assez fort pour qu'on voie des rainures de l'autre côté. Et bien, comment dirais-je ? Pour que ça rainure, ça rainure, ça rainure. Qu'on voie la gaufrette, quoi. Alors, comme moi, je fais les trucs très fins, peut-être ça se verra un petit peu moins, les formes de gaufrettes. Ouais, ça ira. C'est pas... C'est histoire de... Histoire de passer un petit moment comme ça. Une fois qu'on a fait ça, vous faites ça deux fois. Donc, deux fois. Pourquoi deux fois ? Parce qu'il nous faut ça deux fois. Alors, comme ça, je vais le faire une fois avec vous. Et vous voyez, ça fait une gaufrette. Regardez. Ça fait une petite gaufrette. C'est très bon, ça. Donc, on fait ça encore une fois, puis on se retrouve tout de suite après. Donc, on a deux gaufrettes. On a deux gaufrettes. Voilà. Plus ou moins... Ça se voit de près dans la forme. Alors, moi, j'ai vraiment fait tout petit, petit. Donc, peut-être c'est... Oui. Bon, après, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment histoire de... Hein ? Alors, une fois qu'on a nos gaufrettes, on est très contents. J'ai... J'ai triché. Si, j'ai triché. J'ai découpé, donc, trois parfums. Trois parfums de... Comment ? De glace. Framboise, citron et menthe. Hein ? C'est très bien ensemble. Et alors, tout simplement. Tout simplement. Alors, par contre, je me suis demandé... Alors, je me suis demandé... Je me suis demandé si je n'allais pas faire un gros cœur. Je vais faire ça. Je vais... En fait, je... Je me demande si je ne veux pas faire un cœur pour avoir un support pour... Parce qu'en fait, on va faire ça. Hein ? Vous voyez ? On va faire tout simplement, hein, en forme de gaufrette, comme ça, hein. Tout simplement. Voilà. Alors, on va coller devant et derrière. Voilà. Ça fait une... Ça fait un cornet. Et puis, dedans, on va coller... Alors, je ne sais pas si ça va marcher comme ça, mais je pense que oui. On va coller ça comme ça, ça comme ça. Ah, si, ça va aller. On va faire ça. Hein ? Puis, on dirait qu'on est... Mais si, on dirait qu'on est content, regardez. Alors, on va faire ça. Puis, c'est tout. Alors, ouais, oh. Vous avez compris, quoi. Alors, on... On plie en deux le cercle, tout simplement. On les plie en deux. OK ? Et on va coller... On va les insérer comme ça, comme un cœur. On fait comme si on faisait un cœur. C'est joli. Et puis, alors, on les carte comme on veut, mais pas trop quand même. Que ça fasse comme un petit... Vous savez, les petites gaufrettes, les petites barquettes en gaufrettes, là. Enfin, on fait la barquette, la gaufrette de nos rêves. Je vais les écartées comme ça. Moi, ça me paraît bien. Et on va coller. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va coller derrière et devant. C'est tout. On ne va rien faire d'extraordinaire. On ne va faire que ça. Est-ce que j'ai encore de la colle de scotch, moi ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a plié en deux, tout simplement. Tout simplement. Et là, on va choisir pour que... Donc là, en bas, ça fasse... Vous choisissez l'écartement. Allez, on fait ça. C'est juste histoire de s'amuser. Alors, voilà, là. On s'amuse. On s'amuse. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? On s'amuse très, très beaucoup. Très beaucoup, c'est ça. Allez, et puis on fera ça. Hop. Et puis, c'est tout. Ça suffira. C'est les vacances. C'est les vacances. Et puis, ça suffit. Donc là, on fait comme ceci. Donc, on choisit l'écartement. Ah ben, je vais peut-être coller un petit peu plus, Angélique, quand même. C'est ça. Peut-être un bout de double face aurait été mieux. Mais bon, je ne sais pas. Là, hop. Vous, vous, vous. Voilà. D'accord. On ne fait rien de... Oui, regardez. Oh là là, on est content, content. Et alors, on va faire exactement pareil. De l'autre côté, vous regardez là où il faut de la colle. Sinon, vous faites une petite marque avec un crayon là. Ouais. Et puis, par contre, vous ne collez pas à l'intérieur. Si vous avez envie de mettre un petit mot, un petit cadeau ou un petit truc. Et là, on referme. Voilà. Et tout simplement, on a notre cornet. Regardez. Tout mignon, mignon. Voilà. C'est tout. Et puis, maintenant, il va falloir mettre les boules de glace. Alors, on pourrait en mettre plus. On pourrait s'amuser à en mettre plus. Je vais en mettre une de ce côté-là. Une de ce côté-là. Et la rose en haut. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je mets de la colle un petit peu en bas. Peu importe. Il est fini mon tube. Là, la fille qui est rachaud. Non, mais je ne suis pas rachaud. Mais attendez, je ne vais pas gaspiller. Alors, un peu de colle en bas, là. Ouais. C'est tout. Et là, je vais le coller sur la base de ma gaufrette derrière. Et hop. Il n'y a pas besoin de... Je la laisse beaucoup dépasser. D'accord ? Hop. Là, je vais mettre l'autre. Ici, là. Que je vais coller ici, là. Je ne la mets pas trop au fond pour que ça fasse quand même un petit peu sympa. Voilà. Là. Donc là, tout simplement. Un peu de colle là. Là, je vais mettre un là. Hop. Comme ça, ça fait joli devant. Et derrière, ça fait vraiment... C'est sublime. Je mets dessus. Mais si, c'est sublime. Voilà. On fait ça. Et puis, on va mettre la boule de glace framboise par-dessus. Regardez. On peut soit la croiser. C'est joli, croiser. Je vais la croiser. Moi, j'ai le droit. Je vais la croiser. Donc, je mets un peu de colle. Peu importe. Parce que c'est rond. Vous ne risquez pas de faire des bêtises. Vous mettez juste, peu importe, en bas. En bas du cercle, à un endroit, un peu de colle. C'est trois machins de papier. Et vous savez, c'est pour... Et puis là, vous collez comme ça. Et donc, ça ne se verra pas. Voilà. Vous faites ça. Et puis, voilà. Et puis, vous attendez que ça colle définitivement. Et vous avez votre glace. Trois boules. Regardez-moi ça. Et puis, c'est tout. Ça y est, c'est fini. La carte, elle est finie. Ça fait quoi comme carte ? Je ne sais pas. Ça fait 10. 10, 15. Vous pouvez réduire un petit peu la hauteur. Si vous voulez que ça fasse une 10, 15. C'est vous qui réglez la hauteur des boules. Faites ce que vous voulez. Voilà. 10, 15. 15 de haut. Et 10 de large. Voilà. Vous réglez. Vous réglez. Vous réglez. Regardez. C'était tout mignon. Oui, c'est tout mignon. Et puis là, on peut mettre, évidemment, des cadeaux à l'intérieur. Vous pouvez, si vous êtes, vous, vous êtes des artistes, mettre du vermicelle, du chocolat, du coulis. Faire des dégoulignures de coulis. On a ça dans des, il y a des dailles là de chez Action. À un moment, j'avais vu qu'il y avait une forme de, c'était sur un gâteau de mariage sous une coupelle. Je ne sais pas quoi là. Il y avait des coulures. Mais après, on peut les faire nous-mêmes. Vous pouvez faire un coulis vous-même. Un coulis de chocolat, par exemple. Vous voyez, on pourrait faire un coulis de chocolat. Alors, vous faites du coulis de chocolat. Vous faites, tac, il faut le dessiner. Enfin, il faut le dessiner. Parce que moi, je suis nulle. Je ne sais pas. Vous faites ça. Je ne sais pas si je vais y arriver, moi. Non, parce que je ne sais pas faire ça, moi. Je ne sais pas. Admettons, on fait un coulis. On fait un coulis. On disait qu'on faisait un coulis. Donc, on fait des vagues. Mais je ne sais pas si ça va marcher, moi, parce que je suis nulle pour faire ça. Moi, je suis un peu nulle pour faire ça. Donc, on disait qu'on faisait un coulis. C'est ça. Donc, on fait un coulis. Moi, on ne voudrait pas si ça ne marche pas. Parce que mon coulis, il va ressembler à je ne sais pas quoi. Je sais très bien que je suis mauvaise, mauvaise, mauvaise. Je suis nulle en dessin. Alors, quand je fais un truc, voilà. Il faut que ce soit un peu arrondi. Il faut que ce soit trop pointu. Oui, oui. Je vais le retailler un peu, moi, mon coulis. C'est ça. Vous faites le coulis de vos rêves. Mais si, vous faites le coulis de vos rêves. Vous dites qu'il est bon, mon coulis. Attention. Et puis, vous mettez du coulis comme ça sur la glace. Regardez. Un coulis chocolat. Un coulis caramel. Un coulis coulis. Mais si, vous faites ça. Puis, regardez. C'est très bon. Ça doit être très bon. Alors, si je découpe. Je fais ce que je veux. Ne me dites donc. Si je mets du coulis comme ça. Par exemple. Oh là là. C'est ça. Vous mettez du coulis comme ça autour de votre machine. Moi, je sais. C'est nul ce que je fais. Oui, je le sais. Je le sais. Vous dessinez comme ça autour du rond. Moi, j'aurais pu faire le daï. Mettre le daï. Et puis, admettons. Admettons, vous faites ça. Admettons. Admettons. Voilà. Vous faites ça. Comme ceci. Vous épousez. Donc, la forme de la glace. Tout à l'heure, il n'y a plus rien à voir. On disait que c'était le coulis. Regardez. Le coulis chocolat. Regardez. Ça doit être trop, trop bon. Ça, je vais le mettre. Tiens, allez. Coulis caramel chocolat. Vous faites ça sur votre glace partout. Si vous avez envie de mettre ça. Voilà. Ou pas. Ou pas. Vous faites. Hein ? Vous avez compris, quoi. Voilà. Un peu de coulis. Moi, je mets du caramel chocolat. J'aime bien le chocolat. J'ai le droit d'aimer le chocolat. Vous pouvez mettre des confettis, des smarties. Je ne sais pas quoi. J'en sais rien. On disait qu'il y avait un coulis. Vous faites la glace de vos rêves. Regardez. Ce n'est pas appétissant, ça ? Mais si, c'est appétissant. C'est très appétissant. Mangez, ça se voit. Mais si, mais si. Vous faites ça. Puis après, vous en remettez partout. Si vous avez envie de coulis partout. Des machins, des trucs, des bidules. Vous faites un cadeau. Vous offrez je ne sais pas quoi. N'importe quoi. Vous mettez un sentiment. Bonnes vacances. Ou je ne sais pas quoi non plus. Alors, attendez. Je ne sais pas pourquoi je mets ma feuille là-dedans. Parce que à chaque fois, je l'arrache. À chaque fois, je la retire. Ça va l'air bon, ça. C'est ceci. Avec le temps qui fait, on a vachement envie de manger des glaces. Je ne vous dis pas, il fait un temps pourri ici. Alors, c'est un temps pourri. Là, il y a un rayon de soleil. Ça me fait mentir. C'est comme j'ai eu hier. Il me fait mentir. Mais il ne va pas bien du tout, je vous le dis. Mais bon, enfin bref. Gourmandise, tiens. Voilà, gourmandise. Je vais mettre gourmandise. Il y a un sentiment qui s'appelle gourmandise. Ce sera très bien. Il y a marqué quoi ? Un petit café. Non. Je mets gourmandise. Ah ben là. Ouh là là. Gourmandise, chaleur intense. Et puis, vous mettez ça là. Et puis, c'était très bien. Mais si, c'est très bien. Allez. Bon, c'est bon. Voilà. Ça, ça. Regardez. C'est facile de faire une petite carte de vacances. Bon, je ne me casse pas là. Non, je ne me casse pas. Je t'ai fait le droit de ne pas me casser. Je vais retirer juste le machin là. Le bordure noire. J'aime pas. J'aime pas. Voilà. Hop là. Hum. Oh là là. C'est vraiment appétissant. On en mangerait. Regardez comme elle est belle ma glace. Elle est belle. Tu sais. C'est facile de faire une petite carte comme ça avec les enfants. Tout ça. Vous faites la glace de vos rêves. Les parfums de vos rêves. Et puis, vous envoyez ça quand vous êtes en vacances. Et puis, alors, si vous n'avez pas les daïs, les machins, les tout ça, vous prenez votre tasse. Hein. Vos bol. Un bol. Un bol pour faire les gaufrettes. Un bol pour faire les gaufrettes. Une tasse pour faire les boules. Et puis, vous envoyez ça. J'ai les boules. 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 Regardez. C'est mignon, ça. J'aime beaucoup ma carte. Elle est très originale. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, on pourrait mettre. Vous savez, est-ce que j'aurais pu mettre ? Les claquettes qui font super vacances, là. Elle m'avait offert les petites claquettes, là. Tu sais. Regardez, ça fait vachement vacances. C'était trop bien. Vous voyez, c'est trop bien, regardez. Mais, c'est pas bien, ça. Si, c'est vachement bien. Mais, dites-moi. Non, mais dites-donc. Je vais mettre les... J'ai le droit, hein. Je vais mettre les claquettes, là. Je vais mettre comme ceci. Ça fait super vacances. Gourmandisant vacances. Voilà. Oh, regardez. Puis, en plus, il y a des points bleus. C'est des confettis. C'est des Smarties. C'est des je ne sais pas quoi. Regardez. C'était tout mignon. C'était tout mignon. Voilà. Voilà. Ça y est. Ils sont casés tes claquettes. Ils sont casés tes ptp. Je trouve ça adorable. J'aime beaucoup, moi. Voilà. Vous dites que c'est beau. Ça me fera plaisir. Vous dites que c'est joli. Non, mais dites-donc. Alors, voilà. Une petite carte qui, j'espère, vous donnera des petites idées toutes mignonnes. C'est facile. C'est simple. Il n'y a rien de sorcier à faire ça. Ça permet aussi d'utiliser ces chutes. Parce que moi, j'avais des papiers. Là, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais rien. J'en ai des milliards. Des milliards ! Donc, j'ai plein de papiers qui traînent comme ça. Vous faites des cartes, des cartes, des cartes. C'est l'été, c'est l'été. Et puis, voilà. Alors, on va se retrouver pour ouvrir un petit peu de courrier. J'ai reçu du courrier. Et demain, c'est dimanche, c'est ça ? Et demain, je ferai des cartons. Vous ne me verrez peut-être pas. Non, il faut que j'avance. Bah, si, parce que quand je recule, je n'avance pas. Alors, il va falloir quand même que j'avance. Donc, aujourd'hui, j'ouvre le courrier. J'ai le temps de tout ouvrir. Et puis, demain, je fais les cartons et je surveille mon bébé de près. Je reste avec mon bébé. Je vais le cajoler, le câliner, lui faire plein de câlins, prendre soin de lui. Ça, je vais aller au boulot après. Toute la journée, toute la journée, jusqu'au soir. Donc, je vous embrasse très fort. Et puis, j'espère que cette petite carte vous plaira. Et puis, que vous passez un bon moment. Profitez, profitez, profitez. Gros bisous et à bientôt.